T'as besoin de m'inventer des vies, y'en a déjà plein qui le font pour moi J'm'éloigne des faux amis pleins de ce vide, y'a que des vaillants autour de moi J'attends que la justice me lâche et ça sera carré, j'sais pas si j'mérite ce que j'me serais Accomparé, on sera vraiment serein une fois que tout sera passé Y'a d'quoi s'agasser, comme tendre la main à un bras cassé Comme tendre la main à un bras cassé Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne, T'es en line GTA Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une duplication massif en semi-solo, ok ? Vous allez avoir besoin d'un ami juste pour avoir accès à une session invitation, c'est tout Donc niveau prérequis, vous allez avoir besoin d'un boomer qui se trouve sur Maze Bank Donc pour ma part j'ai celui-là de la ferme Ensuite, à l'intérieur de votre boomer, vous allez devoir posséder un centre d'opération mobile Avec en module 3, dépôt de véhicules personnels, c'est obligatoire et très important Ensuite les gars, vous allez devoir posséder de quoi stocker des véhicules Donc ça peut être des garages de 10 places, 6 places ou 2 places Ça peut être aussi garage de fonction, mais pas de QG motard Ensuite, le véhicule à dupliquer le plus rentable, c'est la Easy Anticipation, ok ? Donc là il y a plusieurs solutions Soit vous écrasez une Elegy à 0$ Votre Easy, vous la dupliquez à 1,7 millions, 1,6 millions environ Vous pouvez aussi utiliser des déluxos d'argent freeze pour dupliquer à 3 millions 8, ok ? Votre Easy Anticipation, vous la dupliquerez, la revendrez 3 millions 8 Vous pouvez aussi utiliser des Fajos qui n'est pas dans le club de motards C'est très important qu'ils ne soient pas garés dans un club de motards Mais bien dans un appartement Donc moi je vous montre que j'ai une déluxo à écraser dans mon centre d'opération mobile Donc là, niveau prérequis, c'est bon On va passer à la manip Pour la manip, c'est très simple Déjà vous allez mettre votre lieu d'apparition Dernière position sur le parking du casino Et vous changez de tenue Pour bien enregistrer votre lieu de spawn Là mon round sauvegarde, il est parti Allez, je pars en éditeur Une fois que je suis en éditeur, je vais aller dans charger une création Il y aura en description une vidéo comment créer sa capture Créer son activité récente Elle sera en description pour ceux qui ne savent pas Donc pour ceux qui ont l'activité, on va lancer l'activité Une fois qu'on a lancé l'activité, la capture On va la tester On met équipe 1 Une fois qu'on a spawn dans le test On va faire flèche du bas Quitter le test Une fois qu'on a quitté le test On va faire rond Une fois flèche du haut ou flèche du bas On va sur quitter Donc voulez-vous vraiment quitter ? Oui, on quitte Donc là les gars, c'est à partir de là que tout commence Donc là on va se rendre sur Retour GTA V Là on va aller dans une activité rapide d'un ami à nous Où il y a marqué Lancer GTA Online Donc là je clique Ça va mettre un message d'alerte Donc là sur ce message d'alerte les gars Vous allez faire bouton PS Allez dans paramètres, réseau Et vous vous préparez à vous déconnecter d'internet Vous réglez votre WPS sur se déconnecter internet Donc là les gars, on va devoir valider ce message Valider le prochain Faire WPS, se déconnecter, se reconnecter Donc je valide le premier Je valide le deuxième Double PS Je me déconnecte d'internet Je me reconnecte d'internet Redouble PS Je viens dans le jeu Et là je maintiens le petit bouton PS Pour afficher ce menu là Quand vous êtes sur ce menu Vous attendez qu'il y ait un écran noir derrière A peu près 30 secondes, une minute Et après vous appuyez un seul coup pour fermer le menu Ça va vous dire En train de quitter le mode éditeur Après accès GTA Online Et ça va durer longtemps Ok ? Pour spawn, ça va durer un peu de temps Vous allez rester dans le ciel Donc là dans la première session que vous allez rejoindre Vous serez en session publique Ok ? Donc au lieu de descendre le MTU Tout simplement, c'est là qu'on a besoin d'un ami On lui dit de nous inviter dans sa session Donc mon ami m'a invité Je le rejoins Et je vais dans sa session invitation Tout simplement Donc je valide le message Tac Je vous mets en avance rapide Donc là ça y est On spawn dans la session de notre ami C'est bon Hop ! Donc là on est bien en session invitation Donc là on va dire à notre ami de quitter la session Donc là il est en train de quitter Comme vous pouvez le voir en bas à droite Il vient de quitter Donc là c'est parti On a bien le casino du mode histoire en mode en ligne On va commencer le glitch Donc on appelle notre centre d'opération mobile Et on va appeler aussi le véhicule à dupliquer Ok ? Donc moi c'est une easy anticipation J'appellerai my easy anticipation Et je le rappelle Dans le centre d'opération mobile J'ai soit une déluxo d'argent freeze Soit un fat jo Soit une eleguie RH8 Un véhicule à écraser Donc là j'appelle my easy que je veux dupliquer J'attends qu'elle spawn sur la carte Mon centre lui Je le vois sur ma carte Il a déjà spawn J'attends juste ma voiture Là voilà Ma voiture elle est là Mon centre il est là C'est parti Donc là les gars Rien de compliqué Je vais monter dans la voiture Je vais déjà vous montrer la plaque Elle finit par 970 il me semble Donc je vais me rendre derrière mon centre d'opération Mobile Je vous montre bien la plaque 970 Je vais faire flèche de droite Et valider le message d'alerte Il faut absolument Voilà vous ayez une cinématique Si vous n'avez pas de cinématique C'est mort Ça n'a pas marché Si vous avez eu la cinématique Vous allez avoir un écran noir Qui dure assez longtemps Donc on attend tranquillement On attend de respawn On va respawn avec un écran totalement bugué Donc là avec cet écran bugué figé Il y aura plusieurs possibilités Soit vous attendez un petit peu Il va respawn normal Soit vous essayez de vous éloigner un peu Parce que même comme ça vous pouvez conduire Ou vous vous suicidez comme moi Moi je préfère me suicider C'est beaucoup plus rapide Donc là voilà ça y est On va respawn Donc là voilà Hop on a bien respawn Là comme vous pouvez voir Mon centre d'opération mobile Il est complètement bugué Donc c'est comme vous voulez Soit vous attendez un peu Voir s'il se débug Ou vous pouvez le renvoyer Et le rappeler Moi perso je l'ai renvoyé Et je le rappellerai juste après Donc là on va voir Si la plaque de ma easy anticipation Elle a bien changé Si elle a pris la plaque de ma voiture Qui était dans le centre Donc elle finit maintenant par 359 Donc elle a bien été changé C'est bien une duplication à plaque propre Donc là les gars Tout simplement On va se mettre encore dos au parking Et on va rappeler notre centre Donc là tout simplement Je vais faire pavé tactile Véhicule imposant Centre d'opération mobile Demandé Centre d'opération mobile Donc là tout simplement J'attends que mon centre spawn Donc là il a bien spawn Là maintenant On a fait notre duplication On va enregistrer notre duplication Donc très simple Cette fois-ci On ne doit pas avoir de cinématique Quand on rentre dans le centre Donc pour pas avoir de cinématique On va se carrer près d'un objet Moi par exemple Je me mets près des haies Mais ça peut être tout et n'importe quoi Il faut que vous n'ayez pas de cinématique Donc moi je me mets près des haies Mais attention Il faut toujours avoir son rond bleu Derrière le centre Donc là je suis près des haies J'ai toujours mon rond bleu Je vais chercher ma duplication Qui n'est pas encore sauvegardée Là tout de suite Je vais la sauvegarder Donc pour la sauvegarder C'est très simple Je monte à l'intérieur Je vais me rendre derrière mon centre d'opération mobile Et là je vais faire flèche de droite Il ne faut pas que j'ai de cinématique Donc je n'ai bien pas de cinématique Donc c'est bon Là ma easy anticipation Ma duplication A bien été enregistrée Là voilà quand on respawn C'est bon Là la dupli est enregistrée Donc là à partir de là Je vais vous montrer quoi faire Pour en faire une nouvelle Ok Donc déjà hop Je me replace sur le parking Je vais bien vous montrer Que dans mon centre d'opération mobile J'ai bien une easy Bien déplacée Bien enregistrée Donc voilà Je vais dans les jandaries J'achète un véhicule Hop Tac Je vous montre Que j'ai ma easy dans le centre Et je vous montre Qu'à mon appartement J'ai toujours mes deux easy Ok Donc c'est nickel Là maintenant les gars A partir de maintenant Pour la prochaine dupli Comment on fait ? On va tout simplement Renvoyer notre véhicule On le renvoie Et là on va appeler Le véhicule qu'on veut écraser D'accord ? Donc là je vais appeler Soit un fadjo Soit une eleguie à 0$ Soit une deluxo Qui provient de l'argent freeze Parce que ça ne sert à rien De le faire avec des deluxos Que vous payez bien évidemment Donc là on attend la livraison De notre véhicule Qu'on doit écraser Dites-vous en fait C'est très simple Cinématique Du centre Pour dupliquer Pas de cinématique Pour enregistrer Et switcher Donc là j'ai enregistré Ma dupli Maintenant je vais switcher Ma dupli Et ma deluxo Donc là pour switcher Pas dupliquer Il faut pas de cinématique Alors qu'est-ce que je fais ? Je vais derrière mon centre Et je fais flèche de droite Comme ça le véhicule à écraser Sera dans mon centre Maintenant Donc là voilà Donc là ça y est Maintenant on revient Comme au point de départ J'ai ma deluxo dans mon centre Je veux dupliquer une easy Donc là à partir de ce moment là Vous recommencez l'étape Comme au début de la vidéo Donc ça veut dire Hop je replace mon centre Je vais chercher mon centre Je le replace Je vais le mettre Dans une zone bien dégagée Où je peux avoir ma cinématique Ok ? Donc là je le place tranquillement Voilà Placez le généralement Comme ça Ça marche bien C'est bien dégagé Et voilà Après vous recommencez les étapes Comme au début du gameplay Je ne vais pas recommencer Mais comme au début du gameplay Donc c'était TNN GTA C'était comment dupliquer En semi-solo Parce qu'on a besoin D'un ami Pour la session invitation Je vous dis merci à tous Et à plus tard les gars Merci à tous